C'est la répression ignoble et sauvage que les forces de l'ordre et leurs milices complices ont infligé aux manifestants, y compris aux mineurs trouvés sur leur chemin. La CENCO déplore le fait que le gouvernement de la ville de Kinshasa a autorisé ses marches le même jour et pratiquement aux mêmes heures, surtout le fait d'avoir changé verbalement l'itinéraire prévu par l'opposition politique à peine 24 heures avant. Ce qui frise une provocation dans la mesure où ce changement était de nature à perturber la planification des organisateurs. Pire encore, certains éléments de la police nationale étaient porteurs des mêmes outils de violence qu'ils échangeaient visiblement avec des individus en tenue civile, dont certains portaient les dorsales BSU ou brigades spéciales de vie de peste, force de progrès. La CENCO exhorte le peuple congolais de ne pas céder à la peur face à la barbarie organisée pour l'intimider. Si rien n'est fait pour garantir ses droits fondamentaux, il devra bientôt exercer son pouvoir pour sanctionner tous les incompétents. Dans la réalisation de leurs oeuvres macabres, ils n'ont pas hésité de tirer à balles réelles visant même le véhicule d'un leader politique. Nous avons grandement besoin de forces de l'ordre au front pour sécuriser le pays et non pour brimer la population dans les villes. Elle attend des autorités compétentes, des actions concrètes, au-delà des promesses médiatiques d'enquête et de justice, promesses auxquelles nous sommes habitués et qui demeurent souvent sans suite. Ma mission TV, le miroir du mort Communiqué de presse de la CENCO sur les marches pacifiques du 20 mai 2023. La conférence épiscopale nationale du Congo-CENCO, à travers sa commission justice-paix, a déployé des moniteurs pour suivre les marches pacifiques organisées ce samedi 20 mai courant dans la ville de Kinshasa par les formations politiques aussi bien de la majorité au pouvoir que de l'opposition politique. Ces moniteurs ont été déployés sur tous les itinéraires prévus à cet effet. La CENCO déplore le fait que le gouvernement de la ville de Kinshasa a autorisé ses marches le même jour et pratiquement aux mêmes heures, surtout le fait d'avoir changé verbalement l'itinéraire prévu par l'opposition politique à peine 24 heures avant. Ce qui frise une provocation dans la mesure où ce changement était de nature à perturber la planification des organisateurs. La CENCO est curé de constater que beaucoup de manifestants ont marché avec les armes blanches, machettes, bâtons, pierres, etc., au vu et au su de la police sans être interpellés. Pire encore, certains éléments de la police nationale étaient porteurs des mêmes outils de violence qu'ils échangeaient visiblement avec des individus en tenue civile, dont certains portaient les dorsales BSU aux brigades spéciales de l'UDPS, force de progrès. Avec une telle complicité affichée publiquement, on se demande si cette brigade spéciale n'est pas une milice officiellement entretenue. Le comble de tout, c'est la répression ignoble et sauvage que les forces de l'ordre et leurs milices complices ont infligé aux manifestants, y compris aux mineurs trouvés sur leur chemin. Dans la réalisation de leur œuvre macabre, ils n'ont pas hésité de tirer à bas le réel, visant même le véhicule d'un leader politique. La CENCO condamne avec la dernière énergie toutes ces monstruosités décrites ci-dessus, ainsi que la violence qui s'en est suivie d'où qu'elles viennent. Elle attend des autorités compétentes, des actions concrètes, au-delà des promesses médiatiques d'enquête et de justice, promesses auxquelles nous sommes habitués et qui demeurent souvent sans suite, pour mettre hors d'état de nuire toute cette série de mafras facilement identifiables. Nous avons grandement besoin des forces de l'ordre au front pour sécuriser le pays et non pour brimer la population dans les villes. La CENCO exhorte le peuple congolais de ne pas céder à la peur face à la barbarie organisée pour l'intimider. Si rien n'est fait pour garantir ses droits fondamentaux, il devra bientôt exercer son pouvoir pour sanctionner tous les incompétents. Puisse la Vierge Marie, Reine de la Paix, intercéder pour la RDC et ses habitants, je vous remercie. Communiqué de presse de la CENCO sur les marches pacifiques du 20 mai 2023. La conférence épiscopale nationale du Congo-SENCO, à travers sa commission justice-paix, a déployé des moniteurs pour suivre les marches pacifiques organisées ce samedi 20 mai courant dans la ville de Kinshasa par les formations politiques aussi bien de la majorité au pouvoir que de l'opposition politique. Ces moniteurs ont été déployés sur tous les itinéraires prévus à cet effet. La CENCO déplore le fait que le gouvernement de la ville de Kinshasa a autorisé ces marches le même jour et pratiquement aux mêmes heures, surtout le fait d'avoir changé verbalement l'itinéraire prévu par l'opposition politique à peine 24 heures avant. Ce qui frise une provocation dans la mesure où ce changement était de nature à perturber la planification des organisateurs. La CENCO est curé de constater que beaucoup de manifestants ont marché avec les armes blanches, machettes, bâtons, pierres, etc., au vu et au su de la police sans être interpellés. Pire encore, certains éléments de la police nationale étaient porteurs des mêmes outils de violence qu'ils échangeaient visiblement avec des individus en tenue civile, dont certains portaient les dorsales BSU aux brigades spéciales de l'UDPS, force de progrès. Avec une telle complicité affichée publiquement, on se demande si cette brigade spéciale n'est pas une milice officiellement entretenue. Le comble de tout, c'est la répression ignoble et sauvage que les forces de l'ordre et leurs milices complices ont infligé aux manifestants, y compris aux mineurs trouvés sur leur chemin. Dans la réalisation de leurs œuvres macabres, ils n'ont pas hésité de tirer à bas le réel, visant même le véhicule d'un leader politique. La CENCO condamne avec la dernière énergie toutes ces monstruosités décrites ci-dessus, ainsi que la violence qui s'en est suivie d'où qu'elles viennent. Elle attend des autorités compétentes, des actions concrètes, au-delà des promesses médiatiques d'enquête et de justice, promesses auxquelles nous sommes habitués et qui demeurent souvent sans suite, pour mettre hors d'état de nuire toute cette série de mafras facilement identifiables. Nous avons grandement besoin des forces de l'ordre au front pour sécuriser le pays et non pour brimer la population dans les villes. La CENCO exhorte le peuple congolais de ne pas céder à la peur face à la barbarie organisée pour l'intimider. Si rien n'est fait pour garantir ses droits fondamentaux, il devra bientôt exercer son pouvoir pour sanctionner tous les incompétents. Puisse la Vierge Marie, Reine de la Paix, intercéder pour la RDC et ses habitants, je vous remercie. Ma mission TV, le miroir du mort.